Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 21 et du 22 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une meilleure tête, ça commence à aller mieux. Je ne vous ai pas fait la vidéo des énergies, c'était quand de jeudi, d'aujourd'hui, je ne sais plus. Attendez, on est quel jour ? On est vendredi soir. Donc c'est la vidéo pour aujourd'hui que je ne vous avais pas faite. Est-ce que ceux qui ont déjà connu les crises de sinusite, vous savez à quel point c'est pénible ? Il y a des jours, surtout quand vous êtes en faim. Autant quand vous êtes au début et au milieu, c'est tous les jours que ça ne va pas. Mais quand vous êtes en faim, ça fait des allers et retours. Il y a des jours où vous êtes à peu près bien et puis il y en a d'autres où ça ne va pas. Donc aujourd'hui, ça faisait partie, enfin hier, ça faisait partie des jours où ça n'allait pas très bien. Donc voilà. Et du coup, avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit point, comment on pourrait dire ? Pas médical, mais plutôt bien-être et confort que j'avais envie de vous partager. Puisque aujourd'hui, du coup, j'ai eu mon cadeau de Noël en avance. Vous le savez, je vous en ai parlé que ça fait une dizaine d'années de façon chronique. Tous les mois de novembre et février, j'ai beau tout faire, à chaque fois, je me chope toutes les merdouilles qui passent. Rhumes, angines, toutes les petites merdouilles qui sont embêtantes. Donc du coup, j'ai eu un cadeau qui est très utile, dont je vous parlerai peut-être plus en détail dans une vidéo complètement dédiée à ça. Et d'ailleurs, je pense que ça sera le thème aussi des huiles essentielles, du bien-être, etc. Alors attention, je précise que je ne suis pas médecin, d'accord ? Donc ce dont je vais vous parler là, ça n'a en aucun cas valeur d'avis médical, qu'on soit bien d'accord. Et je vous conseille d'abord d'aller consulter votre médecin traitant, d'en parler avec lui pour voir si l'appareil dont je vais vous parler pourrait être adapté pour vous. Parce que je ne sais pas du tout si, pour ceux qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes de cœur ou des choses comme ça, je ne sais pas du tout si c'est recommandé, d'accord ? Donc là, je parle pour une personne, on va dire lambda, qui n'a pas particulièrement de soucis de santé de façon régulière. Vraiment plus à titre préventif et curatif. Je vais vous parler du nébuliseur. Nébulisateur. Nébuliseur. Non, nébuliseur, il me semble. Alors, c'est un petit appareil. Que vous pouvez... Alors, je sais qu'on peut louer ce genre d'appareil dans les pharmacies et vous pouvez les trouver en vente libre. Donc, le nébuliseur. Oui, c'est ça, nébuliseur. Nébuliseur, c'est un petit appareil. Alors, il est en plusieurs formats. Soit vous l'avez en format vanity métal, soit en format plastique comme ça, en gros format ou en petit format. Peu importe, mais les deux fonctionnent sur le même principe. C'est-à-dire que c'est un nébulisateur à compression. En gros, ça envoie de l'air compressé à travers un petit tuyau qui est relié à un petit récipient dans lequel vous allez pouvoir mettre soit du sérum physiologique, de la ventoline ou des huiles essentielles comme moi je vais utiliser et je vais vous en parler. Vous avez ensuite le petit couvercle à mettre et ensuite vous avez plusieurs embouts, soit un masque. Alors, moi, dans mon kit, il y avait masque adulte, masque enfant, un embout buccal et un embout nasal. Voilà. Alors, ça fait un petit peu peur parce que ça fait très appareil médical. Mais je peux vous le dire, je viens de tester cet après-midi. Je me suis fait une séance de 5 minutes environ puisqu'il faut y aller graduellement. Donc, je me suis fait une séance de 5 minutes avec une base de... Alors, ça aussi, je vous en parlerai. Un produit qui est un peu sujet à controverse en France. Il s'agit de l'argent colloidal et d'un mélange d'huile essentielle de la gamme pure essentielle. Là aussi, je vous parlerai plus en détail dans une vidéo qui sera complètement dédiée à ça. Donc, je me suis fait un petit mélange spécial respiration avec la base d'argent colloidal sur une séance de 5 minutes. Eh bien, écoutez, les amis, je dois reconnaître ce qui est. Ça m'a mis KO. Après, juste après ma séance, je suis parti faire une sieste de 4 heures quand même pour vous dire. Ça m'a vraiment mis KO et ça m'a dégagé. C'est-à-dire que tout là, les sinus, j'ai plus mal. Je me sens tout décongestionné. J'ai plus ce poids que j'avais dans la poitrine. Plus, je suis désolé de le dire, c'est pas très, comment on pourrait dire, pas très ragoûtant ce que je veux dire. Mais j'avais des résidus en gorge que j'arrivais pas, qui étaient coincés, qui remontaient, qui redescendaient, qui étaient toujours coincés dans la gorge. Eh bien là, je suis décongestionné au niveau des sinus et j'ai plus le poids sur la poitrine. Donc honnêtement, pour une première séance, je suis quand même agréablement surpris de voir que ça m'a fait vraiment... Ça m'a vraiment fait de l'effet. Ça m'a vraiment fait du bien. Et en plus, la sensation, c'est que... Alors, c'est un peu violent quand vous connaissez pas. Comment je pourrais vous dire ? Ça ressemble un peu à un diffuseur d'huile essentielle. Vous savez, je pense que tout le monde en a un. Enfin, tout le monde... En tout cas, vous connaissez ce que c'est. Les petits diffuseurs d'huile essentielle, vous savez, ça fait une petite vapeur, comme ça, une petite brume. Eh bien, imaginez cette brume légèrement plus forte et qui est pulsée par de l'air comprimé, ce qui fait que vous le recevez vraiment dans le nez. Donc, c'est un peu surprenant sur les premières respirations, les premières bouffées. Mais après, rapidement, en fait, vous prenez bien le rythme. Et je vous cache pas que j'avais l'impression d'avoir passé quelques minutes en haut d'une grande montagne, quoi. J'aurais été en haut du Mont Blanc à respirer à plein poumon pendant 10 minutes. Ça m'aurait fait exactement le même effet. J'avais cette sensation vraiment d'être dégagé, d'être décongestionné. Et puis alors, mais ça m'a claqué. C'est pour ça que je vous fais la vidéo un petit peu tard. Il est presque 9h, donc vous l'aurez pas avant la nuit au moins. Et puis voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo parce que franchement, ça mérite qu'on en parle. Et surtout avec cette période de confinement où on peut, il faut dire ce qu'il y a, plus rien faire. On n'a même plus le droit de sortir en pleine nature. Et ça, moi, c'est ça qui me manque le plus. C'est pas les gens parce que concrètement, je suis un peu ours. Donc c'est surtout de pouvoir sortir, en fait, qui me manque. Et je vous cache pas que je trouve que c'est un cadeau qui peut être utile pour cette année 2020 où en plus, on a besoin de booster notre système immunitaire. Et c'est pas en restant enfermé chez nous. Même si on fait des courants d'air, tout ça, c'est toujours plus ou moins le même air qui circule chez nous. C'est pas bon à la santé et certainement c'est pour ça qu'on tombe plus facilement malade. Donc franchement, je trouve que c'est un joli cadeau à offrir pour les personnes qui veulent se faire du bien parce que ça a autant un effet curatif qu'un effet préventif. Surtout sur les voies pulmonaires supérieures. C'est-à-dire que ça soignera pas en profondeur. Ça ne vaudra pas un traitement en hôpital. Mais pour tout ce qui est soins sur le système supérieur pulmonaire, ça a un effet. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas médecin. Je vous en parle uniquement en tant que patient qui vient de le tester. Moi, pour ma part, je suis convaincu. Après, je ne suis pas asthmatique. Je ne suis pas cardiaque. Je n'ai pas de problème particulier. Hormis, comme je vous l'ai dit, ce problème de rhume et de sinusite qui revient assez régulièrement. J'ai que ça, d'accord ? Donc, ça ne vous dispense absolument pas d'aller consulter votre médecin. Qu'on soit bien d'accord. Et au contraire, je vous recommande même chaudement d'aller consulter votre médecin avant d'acheter un appareil comme ça. Parce que si jamais vous avez une contre-indication, il ne faut pas faire n'importe quoi. Surtout là, c'est quand même les poumons. Les poumons, c'est le cas de le dire, c'est le cœur un petit peu du corps. C'est ce qui fait tout fonctionner. Donc, on ne joue pas avec sa santé. On fait quand même attention. Donc, moi, je me suis lancé là-dedans parce que d'une part, j'avais eu des avis médicals. J'avais eu des conseils. J'ai des personnes dans le médical autour de moi qui ont su me conseiller pour faire les choses bien. Comme là, les huiles essentielles, je n'ai pas pris n'importe quoi. Je ne mélange pas n'importe quoi dans n'importe quel dosage. Il faut faire les trucs quand même relativement bien. Voilà. Bon, ça, c'était pour la partie un petit peu médicale. On passe maintenant à la partie spirituelle pour la guidance de ce week-end. Excusez-moi. J'ai des remontées, mais ça, vous êtes habitués. Non, en fait, j'ai bu un grand verre d'orangina avant de faire la vidéo et je n'aurais pas dû. Je n'aurais vraiment pas dû. Bon, ce n'est pas grave. Allez, ce sera donc l'oracle de l'œil dans le noir pour nous accompagner avec l'oracle du veilleur. Alors, oui, je sais, je fais du placement de produit pour mes propres jeux. Mais voilà, il faut bien aussi que je les étraîne. Je les ai reçus. Ça fait une semaine que je ne bosse pas. Il faut bien que je les étraîne un petit peu. Donc ça, on se fera avec... Sans rien casser. On se fera avec les baguettes chinoises pour la partie guidance. Et puis, vous savez quoi ? J'ai envie de me faire... Il est où ? On se fera aussi le livre des oracles. Oh là, ça, je vais l'enlever parce que je sens que quand je vais le prendre, ça va tomber. On se fera avec le grimoire des oracles. Allez, c'est parti tout de suite, les amis. Bon, j'espère que vous, de votre côté... J'ai mon tapis qui est dégueulasse. Excusez-moi, ça n'a strictement rien à voir, mais je viens de le voir. Il est vraiment sale. Il va falloir que je le lave. Bon, donc j'espère que vous, vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Que ce week-end aussi, vous allez pouvoir en profiter un petit peu. Ou en tout cas, vous reposer. Et puis, voilà. Oui, je voulais vous dire aussi par rapport à ce que j'avais entendu sur le fait que Macron, devait parler, en fait, que le confinement devait plus ou moins se lever. Ce n'était pas vraiment une fake news parce que finalement, il va bien parler, il va parler mardi soir. Mais apparemment, d'après les sources que je sais, c'est que ce serait uniquement auprès des commerçants, que le confinement serait moins dur et les commerçants pourraient réouvrir sous certaines conditions. Mais en revanche, pour nous, les mortels, ça ne change strictement. Voilà, voilà. Je pense qu'on est... nous, à mon avis, on est parti pour au moins en janvier-février. Oui, oui. Voilà. Donc, comment vous dire que pour le réveillon du 31 décembre, pour ma part, ne comptez pas sur moi pour vous souhaiter une bonne année. Au mieux, je vous souhaite une bonne nuit. C'est tout ce que je vous souhaiterais. Parce que si 2021 est à l'image de 2020, je ne vous souhaite rien du tout. Je vous souhaite juste du courage. C'est tout ce que je vous souhaiterais. Allez, c'est parti pour notre guidance. Bon, comme vous pouvez le voir, même si je suis malade, quand même, je conserve mon humour. Il faut bien entrer et pleurer. On ne peut décemment pas faire les deux en même temps. Donc, bon. Allez. Hop. Et nous avons l'encre. L'encre qui pourrait nous parler ici d'enracinement, d'ancrage, tout simplement. Ça pourrait peut-être nous parler ici d'arriver à bon port. Pourquoi je pense à ça ? Je ne sais pas. Et nous avons le contrat brisé. Ici, ça pourrait nous parler de quelque chose qui va peut-être s'achever. Alors, ça, ça pourrait... Je ne vois pas forcément une mauvaise nouvelle, d'accord ? Pour moi, le contrat brisé, c'est plutôt quelque chose qui arrive à son terme. Ou quelque chose plutôt que... Alors, soit, ce week-end, vous allez prendre la décision de rompre quelque chose, de couper quelque chose, de finir avec quelque chose, un engagement. Peut-être que c'est aussi la fin d'un engagement. Peut-être que là, le mois de novembre, comme il va bientôt s'achever, dans dix jours, c'est fini. Peut-être que là, vous arrivez à la fin d'un engagement, justement. Peut-être que vous allez prendre la décision de rompre un engagement, de rompre... J'avais le mot promesse en tête. Pourquoi ? Je ne sais pas. Si vous êtes amené à rompre une promesse, ce sera peut-être parce que vous auriez... Crache-le, si tu n'arrives pas à le dire. Vous y serez peut-être obligé. En plus, avec l'encre, bizarrement, ça me fait penser au fait de... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image d'un marin qui est sur le quai d'un port et qui part, en fait, vers nouvelles aventures, qui part vers un nouvel horizon. Et par conséquent, les engagements qu'il avait sur Terre, eh bien, il en est plus ou moins... Comment on pourrait dire ça ? Il va pouvoir s'y soustraire ou il va pouvoir les annuler du fait que là où il va, d'une part, il ne pourra plus tenir ces engagements-là et puis, il ne devra plus rien à personne. Vous voyez ? Il y a un sentiment ici de liberté. Je ne sais pas comment vous dire. C'est bizarre, l'image que j'ai. Mais je vois vraiment quelqu'un qui part, qui est à la fin de quelque chose. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait évoquer un changement de situation, peut-être un déménagement, quelque chose qui se termine, qui se termine dans un port et puis, l'aventure se débute pour partir ailleurs et puis, découvrir un nouvel horizon. Pourquoi pas ? Ça pourrait nous parler aussi fin d'engagement, mais début aussi de quelque chose. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, certes, le contrat brisé me fait penser à quelque chose qui va se terminer. Soit, ça peut être une relation qui va se terminer, un engagement qui va se terminer. Peut-être que c'est par rapport à un crédit. Vous allez peut-être payer la dernière traite ce mois. Du coup, vous serez enfin débarrassé. Peut-être que c'est un contrat professionnel qui va se terminer. Peut-être que c'est un engagement par rapport à quelqu'un que vous aviez qui va se terminer aussi. Ça peut être... Ah oui, je vous parle de quelque chose qui peut se terminer. Ça peut être quelque chose qui peut s'annuler aussi. Peut-être que c'est un contrat qui va être annulé. Pourquoi pas une période de rétractation ? Vous allez peut-être réfléchir à quelque chose ou ce week-end, vous allez réfléchir du coup à ce que vous... Peut-être que vous vous êtes embarqué cette semaine dans un truc et puis c'était sur un coup de tête. Et puis finalement, en réfléchissant deux minutes, vous êtes un petit peu ravisé. Et puis là, ce week-end, vous allez vraiment prendre conscience que non, finalement, ce que vous vouliez faire, c'est peut-être une bêtise. Et du coup, il vaudrait mieux vous rétracter avant qu'il ne soit trop tard. Donc peut-être ici que ça peut nous parler aussi d'un contrat qui va s'annuler. D'accord ? Et l'encre ? L'encre, je vous parlais aussi d'un nouveau départ. Par le fait, quand on jette l'encre, c'est aussi pour trouver de la stabilité. Un bateau, quand il est perdu en mer, quand il est perdu en pleine tempête, l'encre est son seul moyen. C'est la seule chose qui leur attache à quelque chose. Donc ça pourrait nous parler, peut-être, qu'ici, il va y avoir soit une promesse. Alors soit c'est vous qui allez rompre une promesse. Soit c'est une promesse qui va être rompue avec vous. Soit c'est la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Quelque chose, peut-être, qui pourrait un petit peu vous déstabiliser. Et par conséquent, on vous demande ici de vous ancrer, plutôt que de paniquer et de vous dire, mon Dieu, mais où est-ce que je vais maintenant ? Ça, c'était important pour moi, j'y tenais, c'était mon point de repère et le fait que je ne l'ai plus aujourd'hui ou alors que je me ravise sur la décision que j'allais prendre, etc. Du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà. Eh bien, si vous êtes dans cette situation un peu perdu en mer, perdu en pleine tempête et que vous ne savez pas trop où aller, quoi faire, etc. On vous demande ici de prendre le temps de vous poser, de vous ancrer d'abord parce que ça ne sert à rien de partir dans tous les sens. En partant dans tous les sens, en fait, vous allez tourner sur vous-même et vous allez nulle part. Donc, enracinez-vous, ancrez-vous, prenez le temps de la réflexion pour bien analyser la chose, peut-être attendre que la tempête passe, peut-être que ce week-end, la tempête va passer. Donc, attendez que la tempête passe, laissez-la passer et puis une fois que le ciel bleu sera revenu, eh bien là, vous pourrez de nouveau vous fixer vers un cap et vers un objectif. Allez, on y va maintenant avec le veilleur. Je voudrais dire que le veilleur en ait quelque chose qui soit similaire. Vous avez vu que j'ai mis ma super polaire pour vous ? Avouez, avouez, vous m'aimez comme ça. Je sais, je suis hyper sexy avec ça. Allez, tac, mouza. Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant ? Je viens de vous dire de vous poser, de vous arrêter et attendre que la tempête passe. Regardez la carte qui vient de sortir. Justement, c'est arrête-toi. Arrête-toi, je sais que tu es épuisé, alors repose-toi et regardez la datation qui est quand même étrange. Elle nous parle ici de décembre. Donc, soit on vous demande ici de patienter. Peut-être que la tempête va durer plus longtemps que juste ce week-end. Peut-être qu'elle va durer sur les dix prochains jours. Donc ici, on vous demande de vous arrêter et de patienter. Ça ne sert à rien de brusquer les choses. Ça ne sert à rien de vouloir les précipiter parce que vous ne ferez strictement rien avancer. J'ai envie de dire que c'est comme la santé. La santé, même si vous vous sentez un petit peu mieux, ça ne sert à rien de bousculer les choses. Vous ne rattraperez pas. Alors là, du coup, je parle pour moi. Mais ce n'est pas, par exemple, en doublant ou en triplant les efforts et votre travail que vous pourrez rattraper ce qui a été perdu. Non, ça ne sert à rien. Au contraire, vous allez finir de vous épuiser et retomber malade, par exemple. Bon, ça, c'est valable pour toutes les situations. C'est-à-dire que ce qui a été fait est fait. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Ça ne sert à rien de vouloir doubler ou tripler les doses, mais plutôt faites les choses dans l'ordre comme vous pouvez le faire et ne vous épuisez pas davantage. Et là, on vous dit bien de vous arrêter aussi. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes... vous donnez peut-être trop. Peut-être que vous êtes trop sur tout, peut-être. Eh bien, ça ne sert à rien. Posez-vous, arrêtez-vous. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que là, vous êtes en pleine tempête et concrètement, c'est comme si vous essayiez de vous entêter à étendre votre linge dehors alors qu'il y a un vent de 150 km heure dehors. Voyez ? Voilà, ça serait le même principe. Pourquoi vous entêtez à étendre votre linge ? Attendez que le vent s'arrête et puis vous sortirez votre linge. Bon, certes, il va pourrir entre temps, mais vous le relâverez. Non, mais vous avez compris la figure de style. C'est dans le même style. Je viens de me rendre compte que c'était redondant. J'ai dit deux fois le mot style. Et nous avons... Nous avons... Prépare-toi. Oula, elle est toute dégueulasse cette carte. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est moi. C'est rien. C'est rien. Elle est juste sale. Donc, nous avons Prépare-toi. Sois vigilant et maintiens tes sens en éveil. Et il y a un aspect ici d'imprévisibilité. Vous avez vu comme elle est sale, la carte ? Je ne sais pas ce qu'elle a, celle-là. Elle est toute cradouille. Donc, prépare-toi. Sois vigilant et maintiens tes sens en éveil avec le caractère imprévisible. Et c'est logique. C'est logique. Ça va bien avec l'encre pour le coup. Entre le arrête-toi et le prépare-toi, du coup, ça colle vachement bien avec l'encre. Parce qu'effectivement, quand un navire est pris dans une tempête ou qu'il ne sait plus où est-ce qu'il est ou qu'il veut se poser, tout ça, le fait de jeter son encre, ça lui permet de retrouver une stabilité et de faire le point. Et en même temps, de pouvoir... le fait de s'arrêter, ça permet aussi d'avoir une certaine vigilance qui est accrue. Parce que du coup, il n'y a plus à surveiller où est-ce qu'on avance, etc. Non. On est sur une position fixe et on a juste à balayer autour de nous. Là, c'est le même principe. Non seulement on a arrête-toi avec le caractère d'être vigilant et de se préparer. Donc ici, on fait appel à quelque chose, le fait de se préparer. Préparez-vous à quelque chose. Préparez-vous... Alors, il y a le caractère imprévisible. Donc, est-ce que... ça pourrait nous parler ici de se préparer à l'imprévisible, justement ? Peut-être que ce week-end, il est temps d'essayer d'élaborer plusieurs plans, plusieurs scénarii possibles. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais moi, avant de faire un truc, je me projette un petit peu et j'essaye de mettre plusieurs possibilités de... Comment on pourrait dire ? De finalité, de déroulement. C'est-à-dire que je me dis... Parfois, je réfléchis un peu comme si j'étais dans un jeu vidéo, c'est-à-dire avec un choix multiple. Et je me dis, alors, si tu réponds comme ça, ça risque d'entraîner ça. Si tu réponds celle-là, ça va entraîner ça. Et si tu réponds celle-là, ça va entraîner ça. Voyez ? Il faut essayer parfois de se projeter et d'anticiper les possibilités qu'il peut y avoir. Il est possible que ce week-end, vous ayez à faire ceci, à faire cette gymnastique mentale, à savoir, vous préparer sur plusieurs scénarii possibles pour essayer de pallier et d'être prêt au cas où l'un des scénarios que vous aviez prévu se réalise. Ensuite, le fait de se préparer à l'imprévisible, ça me fait penser à l'opportunité. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, peut-être quelque chose qui va se terminer, mais quelque chose qui débute. quand je vous parlais du marin qui était sur son quai, etc. Concrètement, si ce marin, il part comme ça à l'aventure style Jack Sparrow et qu'il veut écumer les mers, il ne sait pas où est-ce qu'il va arriver. Il ne sait pas combien de temps son voyage en mer va durer. Il ne sait pas s'il va trouver de la terre, etc. Donc, il va essayer de pallier à tout ça en se préparant un maximum. Donc, remplir ses cales avec de la nourriture, des boissons, etc. au cas où qu'il reste un ou deux mois en mer. Et puis, il va essayer d'anticiper des choses dont il aurait plus ou moins besoin. Eh bien, pour moi, ce week-end, je pense qu'on est dans ce style-là, dans ce type-là, excusez-moi. On est dans ce type-là dans le sens qu'il faut vous arrêter, qu'il faut prendre le temps maintenant et préparer comme si vous partiez en vacances. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de réagir sur un coup de tête ou ça. Non. Posez-vous et consacrez-vous pleinement à ce que vous avez à faire, à savoir, préparez votre valisement. De quoi vous aurez besoin pour partir en vacances. Prenez le temps. C'est-à-dire, ne gérez pas les gamins en même temps, la bouffe, la machine à laver, le mari, l'épouse, tout en même temps. Non. C'est-à-dire que vous dégagez tout ce qu'il y a autour de vous et vous consacrez uniquement sur votre valise. Point. Eh bien là, c'est le même principe. S'il y a une situation qui vous prend la tête, s'il y a une situation sur laquelle vous êtes en train de bosser, arrêtez de vouloir tout gérer, de penser à tout. Arrêtez-vous, prenez le temps et préparez-vous uniquement à ce que vous devez faire, à ce dont vous devez penser. Voilà. Bon. Attendez, je vois ma carte si c'est qu'elle est abîmée ou... Mais je ne sais pas comment elle pourrait être abîmée. Le jeu est neuf. Eh bien si, la carte est semblée abîmée. Bah crotte. Bon allez, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Bon, on y va pour les baguettes. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées les baguettes. Alors, nous avons la numéro 58. 58, et bien sûr, je n'ai pas pris le livret. Oula. Alors, 58. Je jure, si la baguette nous dit qu'il faut s'arrêter, qu'il faut se poser, je pense que le message sera clair. Alors, c'est une divination très prometteuse, mais pour finir, votre sort dépendra de votre propre capacité à prendre des décisions et des initiatives. C'est drôle, le fait de se préparer. Efforcez-vous d'être ferme et assuré afin de surmonter vos difficultés. Même si vous avez actuellement des problèmes de santé, ils n'auront pas doute de conséquences sérieuses. La période actuelle est très favorable pour former des relations personnelles étroites. C'est drôle. Je vais vous l'apporter de près. C'est quand même drôle, effectivement, parce qu'au vu de la conjoncture actuelle, on est à la fois coupé de tout le monde et on peut être connecté via les plateformes internet et réseaux sociaux. Donc, effectivement, c'est le moment où on peut plus ou moins tisser des relations plus étroites, plus intimes. C'est quand même drôle. Et puis, il y a le fait de se préparer. Vous voyez, c'était « Efforcez-vous d'être ferme et assuré afin de surmonter vos difficultés. » Pour moi, ici, ça a vraiment résonné comme le fait de se préparer. C'est-à-dire « Faites-vous violence, imposez-vous, imposez-vous, imposez aussi vos choix, imposez le fait de dire « Non, ok, là, j'ai besoin de temps pour réaliser ceci, pour faire cela, etc., etc. et je ne veux pas être perturbé par Pierre, Paul, Jacques, etc. » Donc, vous voyez, il y a vraiment ce principe-là de se faire violence. Je vais y arriver. De se faire violence pour se poser sur une seule chose, sur une seule tâche. Et enfin, on termine avec notre grimoire des oracles. Pourquoi je lève les yeux au ciel ? Je ne vois pas du tout dans le chaudron. Nous avons « Soleil, Sud et Onze. Soleil, Sud et Onze. Droite, gauche, droite, gauche, j'en sais rien. Gauche, tiens, voilà. Soleil, Sud et Onze. Je ne sais pas, on se met où ? Par là, vers le début ? Ouais, allez. Hop, gauche, Sud, Soleil, ce sera le crâne. Et numéro 11, ce sera le chiffreux 2 en arabe. Donc du coup, Soleil, il faut que j'avance dans le sens horaire. Donc ça fait la couronne. C'est qui ? C'est la couronne du roi ou de la reine ? Attendez, je vérifie. Je ne sais plus si c'est couronne de la reine ou de la reine. Je vois ça. Où est le crâne ? Où est le crâne ? C'est le seigneur. Et donc, bah, et donc, voilà. Et je n'ai pas regardé la paire d'aile, excusez-moi, ce sera du coup paire d'aile noire. Ce médaillon représente un homme seul, veuf ou divorcé ou encore un homme de loi, juriste, commissaire de police, etc. Ou un homme influent, médecin, maire, etc. Il peut apporter un ennui ou un malheur, mais peut aussi n'être qu'un facteur de sévérité, d'interdiction ou de réprimande. Et du coup, la paire d'aile noire nous parle de problèmes administratifs, de personnes défavorables et de problèmes avec la loi. Je vous montre. Attendez, je suis où, je suis où, je suis là. Voilà. Voilà donc les amis pour notre petite guidance du week-end. Allez sur ce, prenez bien soin de vous, profitez de votre week-end. Ce week-end, on essaye de se retrouver, je vais essayer de vous préparer des trucs, essayer de vous faire des choses et puis je vais commencer aussi à bosser mon retard parce que j'ai... Voilà. On ne parlera pas de ça. Je suis toujours à la recherche d'un ou d'une secrétaire pour m'aider. Bon, par contre, ce sera bénévolement parce que vous comprenez bien que financièrement, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de quoi rémunérer un salaire. Non, je plaisante bien sûr, mais ouais, non, il faut que je m'aide. Donc, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et puis, et puis, et puis voilà, et puis à ce week-end et puis gros bisous.